Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les transformations physiques. La première expérience que nous allons étudier, c'est du sel avec de l'eau. Que se passe-t-il au niveau de la température ? Voilà donc du matériel simple, donc un thermomètre, une balance, une coupelle de pesée, du sel. Maintenant, j'ai pesé 5 g de sel. Je vais rajouter dedans 100 ml d'eau, on mesure quand même la température de l'eau. Alors bon, là au niveau précision, il n'y aura vraiment que de chiffres significatifs et pas de chiffres du tout après la virgule. Voilà, donc on est à 21, entre 20 et 21 à peu près. Maintenant, on va suivre l'évolution de la température lors de la dissolution. Donc, on a vu que l'eau était dans les 20-21 degrés, on la verse sur le sel et on va mélanger. Donc là, le thermomètre avait pris la température extérieure, il n'est pas très chaud là où j'étais. Donc, on mélange. Le sel va commencer petit à petit à se dissoudre. Comme c'est du sel de cuisine, c'est du chlorure de sodium. Les molécules d'eau vont dissocier le cristal au fur et à mesure et entourer chaque ion. Et là, on mélange. La température ne change pas. On est toujours à 20 degrés. Aucun changement. On attend, on attend. Et toujours, aucun changement. Donc là ici, nous avons affaire à une dissolution. Il n'y a pas de fusion du chlorure de sodium, j'insiste bien. Ensuite, on constate que la température ne change pas. Donc, c'est une réaction. Ou, quand une température ne change pas, on va parler de réaction a-thermique. A, c'est un préfixe privatif. Si jamais la température avait augmenté, on parlerait de température exothermique. C'est-à-dire qu'elle fournit de la chaleur à l'extérieur. La température augmenterait. Si par contre, la température diminue, on parlera de réaction endothermique. Là ici, c'est une transformation physique. Car on obtient, quand on met du sel dans de l'eau, on obtient de l'eau salée. Il n'y a pas de transformation des ions. On n'est pas passé à l'atome de sodium ou du dichlore. Il n'y a pas de transformation chimique. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, vous notez bien dans les observations, la température initiale, qui est donc de 20 degrés Celsius. La température finale, qui est de 20 degrés Celsius. Et au niveau des observations, vous voyez que le sel diminue petit à petit. Donc, le chlorure de sodium disparaît. Et au fur et à mesure, on obtient une solution contenant des ions chlorure et des ions sodium. Maintenant, rappelons la différence entre dissolution et dilution. Donc là, je suis allée chercher, je n'avais pas de sirop. Donc, du coup, j'ai pris du vinaigre balsamique. Donc, j'ai mis du vinaigre balsamique. Regardez, il est quand même assez foncé. Donc, là, on voit que la solution est moins marron. Voilà, là, vous pouvez le vérifier. Ensuite, on va voir si la température change beaucoup. Donc là, vous voyez quand même la solution de base qu'on avait. Et là, bon, le thermomètre était à l'extérieur. Donc, c'est normal qu'il repasse à la température de l'eau. Donc, à 20 degrés Celsius. Là, j'ai un peu mélangé. Donc, on peut continuer. Mais je vous avais dit, bon, on n'est quand même pas... Si on est à 20,8 et puis tout d'un coup, on passe à 21, la précision n'a pas le chiffre après la virgule. Voilà. Mais on voit bien que tout d'un coup, ça ne monte pas à 22, 23, 24, 25, etc. Donc là, c'est une réaction athermique. Maintenant, voyons le mélange réfrigérant. Du sel et des glaçons, ça donne quoi ? Donc, voilà le matériel. Il a fallu que je pèse 100 grammes de glace. Je vais aller chercher les glaçons qui sortaient du congélateur, qui étaient à moins 18 ou... Donc là, j'ai mis mon thermomètre, mais il s'avère que mon thermomètre est limité aux températures positives. C'est pour ça que vous voyez LO, pour dire que c'est en dessous. Là, j'en profite pour ajouter mes 30 grammes de sel. Je mélange bien. Et après, je vais passer à un récipient un peu plus petit. Alors, j'ai trouvé un thermomètre qui permet de mesurer des températures négatives. Le seul problème, c'est que là, le réservoir ne trempe pas dans le mélange. Mais bon, on voit bien quand même que ça y est, on est passé dans les températures négatives. Bon, il valait mieux. Donc, vous savez qu'à l'extérieur, la température est de 19-20 degrés Celsius. Voilà. On n'est pas dans une bouteille thermos pour pas qu'il y ait des changes avec l'extérieur. Et donc là, j'essaye de mélanger, mais ma cuve ne restant pas à l'intérieur du mélange. Je vais donc devoir changer de récipient. Donc, j'ai repris les mêmes coupelles de pesée que nous avions avant. Et je surveille donc beaucoup la température. Déjà là, on voit qu'on est à moins 10. Et ça continue, moins 12. Je n'ai pas vérifié l'étalonnage de mon thermomètre. Donc, après, je vous montrerai une photo du thermomètre quand il sort du congélateur. Et on verra si ce qu'il appelait bien 0 degré, c'était 0 degré. Maintenant, nous allons voir comment évolue la température quand on fait bouillir de l'eau. Donc, plaque électrique, marmite, de l'eau, on fait chauffer. On installe maintenant le thermomètre et on surveille. Donc, vous voyez que la température, 30 et quelques, ça y est, on va passer les 40 et ça continue d'augmenter 50. Et ainsi de suite. On zoom, vous voyez qu'il commence déjà à apparaître des bulles à l'intérieur. Ça veut dire que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Là, ça y est, on s'approche, 98 degrés Celsius, 99, bon, on sait qu'on est à plus ou moins 1 degré Celsius au niveau précision. Et ça ne change pas. Donc, quand un corps pur change d'état, puisqu'on passe du liquide au gaz, il y a un plateau de température très important qui n'existe pas quand c'est un mélange. Maintenant, essayons de comprendre la différence entre dissolution et fusion. Dans mes placards, j'ai trouvé des pépites de chocolat. Donc, je suis allée prendre une coupelle de pesée, j'ai mis de l'eau et on va verser quelques pépites de chocolat. Bon, on observe, il ne se passe rien. On voit bien qu'il y a à la rigueur quelques, un petit peu de, il devait y avoir du dioxygène dans l'eau. Donc, du coup, on voit quelques bulles d'air, mais rien. Les pépites de chocolat ne changent pas d'aspect, elles ne se dissolvent pas dans l'eau. Donc, il faut réfléchir. Comment faire ? Peut-être que dans ces cas-là, il y a peut-être d'autres substances dans lesquelles elles pourraient se dissoudre. Comme je ne voulais pas perdre les pépites de chocolat, j'ai préparé une pâte à cookies à la noisette. Dedans, il y a du beurre. Donc, si ça se dissout pas dans l'eau, peut-être qu'avec un solvant autre, donc comme l'huile, peut-être. J'ai mis un peu d'huile et un peu de beurre. Comme ça, au moins, il y a les deux. Bon, pas beaucoup parce que je n'en avais pas beaucoup. Donc, je mélange, je mélange et je mélange encore et encore et encore. Et là, les pépites de chocolat ne se transforment pas. Il n'y a pas de dissolution. Il ne se passe rien. Que peut-on faire maintenant ? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être les cuire. Alors, on va se dépêcher parce qu'un habitant de ces lieux adore la pâte à cookies cru. Donc, on va vite se dépêcher de les cuire pour voir ce qui se passe quand on élève la température. Donc, voici les cookies. Et voilà ce qui se passe quand ils sautent du four. Et là, vous voyez que les pépites de chocolat ont fondu. Donc, ici, pour les pépites de chocolat, on parlera de fusion et non pas de dissolution. Donc, maintenant, il faut que vous fassiez bien la différence entre réaction, donc transformation physique et transformation chimique. Là, vous observez une transformation chimique et ça sera vu dans le prochain chapitre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada